... Van-Grenoble, duel de cette 22e journée de Pro D2 à l'Arabine. Ce vendredi soir, deux équipes peu en confiance ces dernières semaines en Pro D2. Grenoble va-t-il mettre fin à sa série de 5 défaites consécutives à l'extérieur. Première offensive iséroise dès la 12e minute. Mais les Lyons s'assurent à ce demi-midi et perdent ce ballon derrière. Les Vente jouent décomplexés chez eux sur leur pelouse. Le ballon de récupération va être exécuté à merveille. Jules Lebaille, Achmo Eke et derrière les trois quarts. Vente qui vont faire parler leurs atouts sur l'aile. Joely Lutumailagui fait parler sa puissance. Un dernier relais, une fixation à destination de son trois quarts centre. Frédéric Aix pour le premier essai de la partie. 8-0 en faveur des Vente à l'issue de ce ballon de récupération de cette contre-attaque salvatrice. Joely, Lutumailagui le meilleur marqueur d'essai qui s'improvise. Passeur décisif à destination de Frédéric Aix glisse jusque dans l'embut. Premier essai marqué donc avant ce quart d'heure de jeu transformé. Par Achmo Eke, Vannes fait la course en tête. 10-0, 13 à 3 même. C'est le score à la pause. De retour des vestiaires. Les Grenoblois reviennent avec un tout autre visage. Eux qui n'ont marqué que trois petits points. Jusqu'ici, le demi de mêlée, Lydian Sassouras anime dans le fermé. Derrière, c'est le trident offensif qui va faire parler ses qualités. A la conclusion, Bastien Guillemin pour le premier essai du FCG. Dans la partie 13 à 8 après cet exploit individuel de Teva Jacqueline. Dans un premier temps qui passe après contact pour son arrière. Lola Guy-Vicinia et la conclusion de Bastien Guillemin. Admiré, le chef-d'oeuvre de Teva Jacqueline qui efface deux défenseurs avant de délivrer cette passe. Après contacté à l'aveugle à son arrière. Vicinia pour la conclusion du numéro 14. Bastien Guillemin, transformation de Burton Francis. 13 à 10 pour Vannes qui ne mène plus que de trois longueurs. Peu avant l'heure de jeu, on retrouve Burton Francis avec ce drop. Et claqué, peu avant les 40 mètres. Sublime drop du buteur sud-africain de Grenoble qui remet pour la première fois de la partie. Les deux équipes à égalité. Quelques minutes plus tard, on retrouve Levante peu après l'heure de jeu. Le second souffle des joueurs du RCV qui n'ont pas dit leur dernier mot dans cette rencontre. La révolte va intervenir par le demi-de-mêlé. Là encore, Jules Lebaille qui va feinter la passe d'Enfermé pour finalement trouver un trou de souris. Après consultation de son juge d'ambute, M. Noirot accorde l'essai au demi-de-mêlé de Vannes. 18 à 13 en faveur du RCV après cet essai transformé par H. Moéquet. 20 à 13 puis 20 à 16 après trois points de plus inscrits par Burton Francis. Ils s'en jouent alors les dernières minutes de ce match. La tension est à son comble et un mauvais geste va survenir. L'atout Talakaï est sanctionné d'un deuxième carton jaune et donc synonyme d'un carton rouge. Grenoble va finir à 14 mais on n'est pas au bout de nos surprises dans ce match. Carton jaune également pour le pilier droit Paga Tafili du côté de Vannes. On va finir donc à 14 contre 14 de part et d'autre. Grenoble va avoir la balle de match. On est sur la sirène. Les Iserrois sont arc-boutés à quelques mètres de l'embute. L'Illian Saceras qui anime le jeu du FCG est dans un ultime sursaut. C'est le troisième ligne centre. Le numéro 8 de cette formation. Loïc Godenier qui va être un petit peu sonné sur cette action. Mais qui va finalement trouver l'embute et aplatir après la ligne laissée de la victoire. à la dernière seconde pour les joueurs du FCG non transformés par Adrien Latour qu'importe. Grenoble remet le couvert enfin à l'extérieur et s'impose d'une petite longueur sur la sirène. 21 à 20. Cruelle défaite en revanche pour Vannes.